Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau test éclairé et argumenté. Nous sommes aujourd'hui sur F1 22, puisqu'Electronic Arts a terminé sa transition depuis le rachat de Codemasters. Fini les Formula One 2001, 2002, 2003, etc. On arrive sur une structure beaucoup plus FIFA-esque cette année et c'est entièrement assumé par le studio eSports qui a donc repris la main. On va, comme à l'habitude dans cette vidéo, passer en revue les différents éléments qui composent le jeu. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo les différentes parties de ce test ou alors avec le chapitrage YouTube. Je rappelle bien évidemment que ce test n'engage que moi, que c'est un avis personnel. Je vous invite à visionner d'autres vidéos, de lire des tests et de vous renseigner si vous voulez un avis un peu plus varié sur le jeu. J'ai eu l'occasion de tester cette version sur PS5 et sur PC au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure des bêtas. Nous avons ici la dernière version pré-sortie qui est proposée. En tout cas, les images que vous voyez sont tournées principalement sur PC au volant. J'ai utilisé le Fanatec Dédesport pour tourner ce gameplay. Je vous propose de débuter tout de suite avec la présentation de la petite boîte. Si on jette un oeil sur la pochette du jeu ainsi que sur les nouveaux éléments de présentation, on voit que la transition est désormais terminée. Electronic Arts et particulièrement eSports ont désormais repris entièrement la licence Formula One. Si le jeu est toujours développé par Codemasters UK, c'est désormais dans l'ombre que le studio anglais évoluera. L'imateur est toujours développeur en chef du jeu depuis près de 10 ans maintenant. Mais il faut tout de suite l'annoncer, on a une ambiance qui est drastiquement FIFA-esque. C'est un terme qui est un peu brut dit comme ça, mais ça va se ressentir tout au long de votre expérience de jeu. Le jeu est disponible à partir du 1er juillet dans sa version classique et dès ce 28 juin si vous craquez pour l'édition Champions. Une édition qui vous offrira peut-être plus de contenu avec des champions exclusifs dans le mode Mighty, mais surtout des bitcoins, de la monnaie virtuelle pour pouvoir acheter plus de contenu lors des futurs Podium Pass. C'est un jeu que l'on peut exploiter à la manette ou au volant. Il est disponible sur Steam, l'Epic Game Store, PlayStation 5 et Xbox Series X. Pour les anciennes versions, on peut aussi l'acquérir sur PS4 et sur One S avec une mise à jour gratuite sur la nouvelle version, sur les nouvelles consoles. Le jeu en version standard est proposé à 59,99€. L'édition Champions à 89,99€. Il est recommandé en PEGI+. On peut retrouver du langage audio et textuel en anglais et surtout en français. Voilà un petit peu ce que l'on a à dire pour les éléments principaux du jeu. Et force est de constater qu'au fur et à mesure des images que vous allez voir, vous vous rendrez compte, au-delà du gameplay, que dans les menus, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus marqué électronique card si on quitte cette huile et ce qui avait été utilisé pendant des années par Codemasters. Côté contenu, pas vraiment de révolution cette année, même s'il y a des nouveautés. Je vous rassure tout de suite, on ne parle pas de Formule 3 qui est toujours absente. Et ça, ça commence à être difficile à avaler alors que la Formule 2 version 2021 est toujours proposée. La 2022 sera ajoutée d'ici quelques mois comme le fait à son habitude le studio développement. Donc les F1 2022, les F2 2021 et toujours pas de Formule 3 alors que le règlement permettrait d'inclure une grande partie du championnat sans forcément avoir de gros soucis au niveau physique, pneus, etc. Tous les circuits de la saison sont représentés. Donc il n'y a pas de manquement comparé à l'année dernière avec le Covid. On a eu des DLC avec Portimao, avec Imola. Bref, ce n'était pas clair tout de suite. Ici, tout est là. L'arrivée, bien évidemment, du nouveau circuit de Miami qui a fait son apparition pour la première fois en tout début de saison. Il est bien là. On l'avait même eu en exclusivité. Vous avez eu du gameplay sur cette chaîne un petit peu auparavant. Pas mal de mises à jour au niveau des circuits. Le retour d'Imola qu'on avait eu il y a quelques années et déjà donc l'année dernière en remake. Petit update au niveau des circuits déjà établis dans le jeu. Barcelone se voit attribuer un tout nouveau virage numéro 10. L'Albert Park voit son secteur 2 complètement refait. Et Yas Marina subit les modifications que l'on a bien vues déjà l'année dernière. Par contre, on déplore toujours une stagnation d'évolution sur beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de circuits. Notamment, désolé, le Paul Ricard et surtout Spa-Francorchamps qui n'évolue pas d'un Iota. Piste toujours trop serrée. Pas d'évolution au niveau du dégagement de Blanchimont. Pas de changement au niveau du Redion. Enfin, j'espère que le jeu va mettre cela à jour dans les mois à venir parce que vraiment, là, le circuit de Spa, même sur iRacing, on n'a pas une version aussi ancienne. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qui manque. Alors, la nouveauté, il faut le dire comme c'est, c'est en termes de contenu, les supercars. Alors, ce sont ces voitures issues des différents gros constructeurs. Donc, on va retrouver Aston Martin, on va retrouver Ferrari, on va retrouver McLaren qui vont débouler comme ça à la demande peut-être de Pirelli qui voulait mettre en avant ses hotlaps avec des stars souvent dans le siège de droite. C'est vrai que je n'ai pas véritablement compris la plus-value ou l'intérêt de ce contenu tout simplement parce qu'il n'est pas mis en exergue dans le mode carrière ou dans un éventuel mode histoire qui a totalement disparu puisque oui, le mode Breaking Point n'est plus là. Cette petite cinématique qui avait donné un avant-goût un peu à l'image de la story FIFA, encore une fois, ou de ce que peut faire parfois avec beaucoup de succès les NBA 2K dans un autre style. Eh bien, on avait eu une petite histoire racontée et finalement avec Aiden Jackson, on n'est pas allé beaucoup plus loin et je trouve ça véritablement dommage. Les développeurs n'ont pas évoqué un éventuel retour l'année prochaine mais j'y crois quand même un petit peu plus. Par contre, en termes de contenu pur et dur, les supercars sont là dans un nouveau mode de jeu qu'on va évoquer maintenant. Mais vraiment, je trouve ça très faible comme mise à jour avec un sport qui a tant évolué depuis ces 12 derniers mois. En qualité de mode de jeu, là aussi, F1 22 fait véritablement dans le classique. On retrouve le week-end complet et ses libres qualifications et courses avec le petit bonus, désormais des courses sprint qui peuvent s'intégrer à la structure de votre week-end. Cette course d'une petite demi-heure dans la réalité de 100 km environ avec sa séance qualificative et celle-ci servira donc de gris pour le Grand Prix du dimanche. Vraiment, c'était normal de l'inclure, c'était le minimum syndical à ton envie de dire et dont vous pouvez maintenant faire vos week-ends un peu plus loin avec cette fioriture, j'ai envie de dire, de gameplay. C'est un peu violent comme argument ou comme adjectif mais effectivement, moi je ne vois pas vraiment la plus-value d'avoir ça en week-end classique alors que dans le mode carrière, ce sera beaucoup plus intéressant. Le mode carrière justement revient, vous pouvez toujours créer votre pilote et le faire évoluer en le faisant débuter dans n'importe quelle équipe du plateau, pas de restrictions vis-à-vis des top teams. Une carrière co-op, toujours disponible avec un écran splitté entre les deux joueurs, ça peut se dérouler sur 10 saisons, là aussi c'est du grand classique. Le mode My Team revient avec deux possibilités, vous créez votre pilote et vous l'incluez dans une équipe que vous dirigez en même temps ou vous êtes uniquement pilote. Vous avez le choix entre le mode carrière et le mode carrière My Team. Alors encore une fois, dans My Team, vous avez le choix habituel des moteurs, des sponsors, de l'évolution de la R&D, etc. Là aussi, vous allez avoir une petite surprise si jamais, c'est assez bizarre, j'ai un peu de mal avec ça, mais les légendes du sport sont disponibles dans la mode champion, dans l'édition champion du jeu. Et ce mode vous permet de rouler avec Michael Schumacher, Erton Senna, Alain Prost et d'autres pilotes plus anciens qui ne sont pas si illogiques comme Button, Massa ou Weber. Je trouve ça pas mal de rappeler un peu les anciens. Salut Nico Hülkenberg, toujours là quand on a besoin de lui. Et vraiment, c'est intéressant de voir que dans le mode My Team, on n'a pas forcément des jeunes comme Daruvala, Pourcher ou Heidken qui viennent se mettre en avant ou Piastri pour le futur du mode carrière. Et encore des anciens qui résistent et c'est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de bloquer ou non les transferts pendant ce mode carrière, ça c'est plutôt pas mal. Avec la possibilité aussi de voir des pilotes être promus d'autres divisions, donc c'est plutôt sympa. On a aussi un mode écran splitté en local, donc du versus, du 1 contre 1. Le multijoueur en ligne avec le contre la montre et les sessions ouvertes privées ou non, ça c'est plutôt pas mal. On peut là aussi intégrer la course sprint. Les F1 eSports qui devraient refaire leur apparition pour une nouvelle saison aux alentours de la rentrée prochaine. Avec un menu beaucoup plus discret, ce sera dans les news, cette fois-ci il n'y a plus une page entièrement dédiée à cela. Et alors les défis hebdomadaires qui sont là. Et bien sûr le nouveau mode de jeu, il faut l'appeler comme ça, c'est My Life F1. Donc ma vie F1, traduit très brutalement en français, c'est pas très sympa comme nom, ma vie F1. Je trouve ça, voilà, c'est un petit peu brut, moi j'aime pas trop. Dans lequel vous allez devoir débloquer des supercars au fur et à mesure des événements. Donc vous allez débloquer les deux safety cars, l'Aston Martin et la Mercedes. Et ensuite, je vous le disais tout à l'heure, des supercars de chez Ferrari, Aston, McLaren, etc. Et en fait ces supercars vont être débloqués en parallèle d'autres éléments comme des vêtements, des accessoires. Au travers de trois séries de tests avec soit du time trial, soit du chrono à battre, soit du drift qui est proposé sur piste sèche ou humide. Voilà, honnêtement le mode de jeu My Life est plus là pour vous montrer. Et ensuite, vous allez avoir un menu d'accueil où vous allez pouvoir décorer avec votre canapé, votre armural, votre tapis, votre moquette, votre meuble. Voilà, vous allez pouvoir, entre guillemets, personnaliser votre menu un peu comme si vous sélectionniez votre joueur dans le menu d'accueil de FIFA. On fait beaucoup de parallèles avec Electronic Arts et ses jeux, mais c'est un peu l'idée aussi et ce vers quoi se tourne ce F1 22. Donc voilà pour le panel de mode de jeu qui est absolument pas révolutionnaire et c'est un peu de poudre aux yeux justement, à l'image de ce que sont ces supercars pour le grand public qui les voient rouler sur le bord de la piste, mais qui ne montra finalement jamais dedans. Gros point important de ce F1 22, c'est la réalisation. Alors, on peut parler de beaucoup de choses dans une catégorie comme celle-ci. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler sur des sujets et partir dans tous les sens et essayer d'être un petit peu structuré. Donc tout d'abord, le menu et le jeu est très simplifié. On a quelque chose de beaucoup moins compliqué en termes de tuiles, d'éléments, de sous-éléments, même si on garde la même structure au niveau des options, au niveau des assistances, des réglages de la voiture, au niveau, si vous voulez faire vos paramétrages au niveau des volants, au niveau du gameplay, au niveau du son, au niveau de l'audio. C'est pas la même chose. Vous avez pas mal de choses qui sont disponibles. Donc c'est entièrement en français, on le rappelle. Les tutoriels sont présentés sous forme de bulle. Alors lorsque vous roulez, votre ingénieur va vous donner à l'oreille des petits tifs du genre « Tiens, qu'est-ce que le DRS ? Tiens, comment tu peux améliorer tes pneus ? Tiens, qu'est-ce qu'on doit faire si il se met à pleuvoir ? Tiens, n'oublie pas les vibreurs. Tiens, n'oublie pas la ligne de DRS, etc. » Tout ça peut être débloqué, ce qui est bien, parce que nous qui sommes habitués, je vous avoue qu'après 10 ans de jeu de Codemasters, entendre après 3 tours, le DRS est disponible. Tu peux l'utiliser. Ça, c'est très bien. Mais entendre « Savais-tu que si tu coupes la ligne blanche à la fin de la ligne des stands, tu risques une pénalité ? » Enfin bon, à un moment donné, nous on le sait, on a envie, un joueur habitué, de ne plus entendre ce genre de choses, et on peut désormais le supprimer. La grosse nouveauté, évidemment, c'est le support de la réalité virtuelle, et ça, c'était particulièrement attendu par les joueurs. J'ai pu tester sur les versions précédentes avec un casque, il n'y a pas de gameplay à vous proposer cette fois-ci, malheureusement, mais sachez que le Valve Index, le HTC Vive et les Oculus Rift sont supportés. Alors si vous avez le Vive Quest, ça marche aussi, c'est peut-être le casque le plus intéressant, sinon, pas de support annoncé pour les Pimax ou encore pour les casques HP qui sont disponibles sur le marché. Donc ça donne, évidemment, une vue différente de ce que peut être le gameplay. Justement, dans ce gameplay, on a désormais une intensité plus importante, où on peut modifier pas mal de choses, comme par exemple le tour de formation. Celui-ci peut être automatique en vue télévisée avec des commentaires de Fébro, ou alors vous pouvez désormais gérer votre voiture, et enfin la placer vous-même sur la grille de départ, en la décalant un peu plus à gauche, plus à droite, bref, vous pouvez préparer un petit peu votre attaque, ça c'est vraiment une plus-value. Les safety cars se font désormais soit en mode classique, c'est-à-dire vous contrôlez la voiture, vous rentrez, vous ressortez, vous passez trois tours à attendre que ça relance, vous chauffez vos pneus, ou alors désormais, plus raccourci, un mode de nouveau cinématique, où on peut avoir la voiture qui passe, quelques plans de safety car, et hop, on relance et entre guillemets c'est une avance rapide, une avancée un peu sympa. Les arrêts ont désormais des nouvelles cinématiques, pareil, vous pouvez les vivre soit en vue télévisée, soit comme à l'habitude, avec le limiteur à inclure ou non, braquer la voiture et redémarrer, sinon vous allez percuter vos mécaniciens, perdre du temps, etc. Donc ça, ça revient un petit peu à ce qu'on avait il y a quelques années dans Formula 1, et ce que réclamaient véritablement les joueurs. Alors, autre chose aussi intéressante au niveau du contenu, on peut toujours utiliser les choix dans MyTeam qui ont été évolués, donc comment expliquer ? On a plus de possibilités de personnalisation et d'outils pour naviguer dans le jeu. On peut désormais copier une peinture, on peut avoir un nouveau nuancier de couleurs avec des finitions particulières, on peut avoir du mat, du satiné, du brossé, on a de nouveaux emplacements pour les sponsors selon les voitures, on a de nouveaux noms audio, on n'a toujours pas Maxime, je suis dans un seum intégral depuis des années de ne pas avoir mon nom en audio, alors que Max Verstappen, là, et je suis absolument dégoûté, il est fait quelque chose. On retrouve l'habituel HUD paramétrable, sur PC uniquement, attention, je sais que c'est possible sur console, mais c'est très limité, alors que sur PC, on peut véritablement changer la taille, la couleur, l'intensité, l'opacité de tous les éléments sur le HUD. On peut sauvegarder nos replays, ça aussi c'est pas mal, c'était déjà le cas l'année passée, mais on a désormais les replays avec un HUD télé qui est beaucoup plus sympa, notamment si vous faites des carrières YouTube ou si vous voulez revoir vos courses, vous avez toujours les highlights, mais aussi les replays complets, et bien évidemment, le choix de la météo, fixe ou évolutive, les conditions de départ, de jour, de soirée, de nuit, de matinée, quoi d'autre ? Eh bien oui, le mode photo, on le retrouve là aussi, il faut mentionner qu'il est présent, celui-ci est à l'habitude de ce qu'il est depuis des années, efficace, simple, complet, mais vraiment très sympa, j'apprécie toujours l'utiliser pour mes miniatures sur YouTube, etc. Donc franchement, il est efficace, pourquoi le changer ? Par contre, en termes de réalisation, on a eu beaucoup de previews, d'assets, d'images qui ont été dévoilés avec les modèles 3D uniques, c'est-à-dire que toutes les voitures étaient les mêmes. Quand on a vu sur cette dernière version, celle que vous voyez tourner, les nouveaux modèles 3D, certes, les voitures ont évolué avec les volants, avec le reste, mais malgré tout, il y a encore des choses qui sont grosses comme une maison et qu'on a sous le nez et qui sont inexcusables pour moi, c'est la Mercedes a toujours des pontons. Voilà, je suis désolé, je prends l'exemple là, vous allez le voir, on voit que les pontons de la Mercedes sont un peu plus fins, mais ce n'est pas les pontons de la Mercedes tels qu'ils sont en réalité, c'est juste proche de ce qu'est la Mercedes avec son nez comme il est. Je suis désolé, elle est très pataude, mais c'est l'exemple le plus marquant. Au niveau de chez Alpine, il y a des soucis au niveau de la livrée, il y a des petits endroits où ce n'est pas correct. La Aston Martin n'est pas encore une Red Bull 2, donc là aussi, quand on voit le profil de la Aston Martin, il est proche de ce qu'il était en début de saison, mais avant les dernières évolutions. Pareil, encore une fois, quand on voit certains éléments au niveau des stands, etc. Je trouve que par exemple, la Mercedes est vraiment pour moi la plus moche sur la piste, non pas de son design ou de son esthétique, entendez-moi bien, mais vraiment au niveau de son équivalent dans la réalité. Pour le reste, je pense qu'on a fait à peu près le tour avec des nouvelles cinématiques de podium et d'introduction. Toujours aussi très sympa le contenu apporté au niveau de l'audio, mais on y reviendra avec de nouveaux consultants, notamment Gèves, qui arrivent, mais avec là aussi des problèmes. Donc globalement, c'est un jeu qui est propre, pas trop d'aliasing, ça supporte le FFX, le DLSS de chez Nvidia également sur PC. Donc franchement, le raytracing et le reste, le jeu est plutôt beau, pas trop de clipping, pas trop de soucis au niveau de l'apparition tardive de certains éléments. L'IA fait des fautes, on a un overlay qui est plus proche de ce qu'était l'overlay de la réalité par rapport à l'année passée, donc on ne peut pas s'en plaindre non plus. Au niveau de l'utilisation des licences, on a hâte de voir la F2, qui aura évolué elle aussi cette année, même si on reste sur la même chose, mais bon, la mise à jour, ça sera intéressant. Donc voilà, le jeu sort de manière très propre, très complète, on n'a pas de promesses de circuits manquants, donc la réalisation vraiment est un plus du jeu. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un travail relativement correct pour une sortie, on le rappelle, qui est quand même planifiée au 1er juillet, c'est quand même relativement tôt dans la saison avec autant de changements, notamment au niveau visuel, mais surtout au niveau physique. Et on attaque ça dans la prochaine partie, direction le gameplay. S'il persiste un point important, pour ne pas dire primordial, dans un test de jeu de course automobile, c'est le gameplay, la physique, le force feedback. Alors ici, on a de nouvelles caméras qui sont proposées, toujours ajustables pour vous donner la meilleure sensation, que ce soit en caméra embarquée, on peut supprimer le halo, la rotation du volant avec la VR, donc on peut vraiment avoir la sensation de s'y croire quand on est dans les différents éléments, même la vue poursuite a une sensation de vitesse plutôt agréable, avec ces nouvelles voitures, c'est vrai que ça nous change un petit peu le point de vue, et quand on est sur des circuits comme Monaco par exemple, on se rend compte à quel point les nouveaux châssis sont d'une largeur incroyable. Les week-ends sont plus réalistes du coup avec les courses sprint, on l'a évoqué, donc au niveau de la gestion de vos pneumatiques, de l'allocation des pneus et de vos setup, il faudra régler tout ça, encore une fois, avec le parc fermé qui reste d'application, mais qui est désactivable bien sûr. La prise en charge du DualSense, alors si vous jouez à la manette sur PlayStation 5, vous allez avoir le son par le haut-parleur et le DualSense parfaitement géré. Voilà, c'est un petit point que je voulais vous donner, mais pour les joueurs console, sachez que c'est parfaitement pris en compte au niveau du retour haptique des gâchettes. Le positionnement sur la grille qui est libre, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la réalisation, mais ça nous permet de vraiment pouvoir entamer une course, par exemple quand on est à Monaco, ou quand on est à Spa-Francorchamps, ou vraiment sur des circuits où les départs sont un petit peu compliqués, on va dire, on peut vraiment se placer plus à gauche, plus à droite, etc. Donc ça c'est un petit plus vraiment très sympathique. L'entrée et la sortie des stands est libre, enfin, donc on peut gérer l'entrée, le pit limiter, l'entrée vraiment devant le garage et la sortie, donc on peut se louper, on peut percuter les mécaniciens. Je l'ai déjà dit, mais vraiment dans le gameplay, ça ajoute une tension sur les choses qui peuvent mal se passer, donc on peut se louper plus facilement. Au niveau des réglages de la monoplace, on retrouve parfaitement ce qui était proposé dans les précédents Formula 1, donc au niveau de l'aéro, de la pression des pneus, et c'est à peu près tout. Il existe de nouveau 5 pré-réglages définis pour vous aider, si vous voulez être sur un circuit plutôt humide, un circuit, il faut de l'appui ou au contraire de la vitesse de pointe. Les aides sont toujours là et désactivables. Vous pouvez avoir une gestion automatique ou manuelle du DRS, de l'ERS, des stands, du tour de formation et même en mode carrière de la R&D, du développement qui peut être automatisé si vous voulez simplement enchaîner les courses sans trop vous tracasser de la logistique. On retrouve le flashback habituel et désormais la remise en piste qui est proposée, donc si jamais vous avez un accident, il faut toujours reprendre un petit peu plus tôt ou alors juste replacer la voiture en piste si vous êtes mal placé. Nouvelle gestion des pneumatiques. Alors là aussi, on a un fondamental changement avec les pneus 18 pouces, les jambes taille basse. Personnellement, avec l'usure des pneumatiques, c'est surtout au niveau de la mise en température que j'ai vu une différence. C'est-à-dire que lorsque vous sortez avec des pneus humides au moment du départ ou lorsque vous ne mettez pas bien en température vos pneus lors du tour de formation, vous allez le payer sur les premiers tours. Ça s'efface très vite, mais c'est quand même assez sympa que de le mentionner et c'est un élément de gameplay à prendre en compte. Le poids des voitures a donc un effet sur la nouvelle physique des suspensions. Les voitures vont être totalement différentes de ce que vous aviez dans les fins 2021, au point que j'avais l'impression de me retrouver presque sur F1 2020. C'est-à-dire des voitures qui, dans les virages, sont particulièrement basses, appuyées, on prend très peu de roulis. On ne supporte plus de prendre un vibreur. C'est-à-dire que désormais, si vous attaquez ces gendarmes couchés en bord de piste, vous allez décoller et finir dans le bac à gravier. Le tête-à-queue est beaucoup plus vite présent. Ça réserve évidemment que vous jouez sans les assistances proposées. J'ai vraiment perdu la voiture à des endroits, genre à l'épingle, à Bahreïn, ou des endroits où tu arrives vraiment en freinant, mais en catastrophe. Tu peux parfois avoir l'IA qui te fait un dive à l'intérieur et que toi, tu vas freiner normalement et tu vas dire « Mais il freine 40 mètres après moi, ce n'est pas juste. » Mais des fois, tu vas devoir gérer en fonction de tes dégâts, en fonction d'où tu en es dans la course et en fonction du poids de ta voiture, la capacité ou non à attaquer. Et en fait, l'exemple le plus simple, moi je l'ai découvert en utilisant pour la première fois la voiture de la Formule 1 sur le circuit de Miami où vraiment au bout de la ligne droite du dernier secteur, avant les deux dernières enfilades, j'ai pilé et je sous-virai, c'est-à-dire dès que les roues avant ce bloc, ça part tout droit, c'est terminé de faire des freinages en braquant un peu à la Ricardo où tu venais allumer ton pneu à l'intérieur, ça n'est juste plus possible, la physique ne le permet plus. Au contraire, par contre, les gros boudins, les gros gendarmes couchés, comme on dit, qui sont de plus en plus présents, il y en a pas mal qui ont été rajoutés sur certains virages, notamment à Imola, notamment sur le nouveau circuit de Miami, notamment sur la nouvelle section du circuit de l'Albert Park, eh bien on retrouve ces vibreurs qui sont vraiment traîtres. En Espagne aussi, où désormais, c'est juste un no-go total d'aller monter sur ces vibreurs. Par contre, ils sont moins traîtres à des endroits où on n'osait même plus les prendre, notamment à Barra et Naspah, qui désormais permettent de mieux s'accrocher. Et en fait, toute la physique, elle est changée au niveau du milieu du virus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous freignez ou quand vous étiez dans une entrée de trajectoire, au moment où vous étiez à l'apex, vraiment à la corde, quand vous vouliez réaccélérer, ou dans une longue courbe, lorsque vous lâchiez l'accélérateur, la voiture ne réussissait pas à se réappuyer et se remettre à braquer plus facilement. Elle continue à tirer vers l'extérieur, à sous-virer. Là, en fait, on a le sentiment d'avoir presque une traction en remettant le pied dedans. Et c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes en pleine courbe rapide. Vous vous dites, oh là là, je vais sortir trop large. Le fait de lâcher appuie vraiment un peu la voiture. Et là, vous pouvez, entre guillemets, en réaccélérant, replacer la voiture comme si elle allait drifter. C'est vraiment particulier. C'est assez nouveau. Ce n'est pas déplaisant, mais ça donne une nouvelle capacité à attaquer certaines sections de certains circuits. Et c'est vraiment plaisant, parce qu'on redécouvre un peu le gameplay. Et des sections un peu plus délicates, comme le virage neuf à Bakou ou l'épingle du Leuves à Monaco, deviennent des parties de plaisir où on peut presque espérer, pas passer à deux, soyons quand même réalistes, mais on récupère du grip à un certain moment dans le virage. Et c'est vraiment pas désagréable du tout. Vraiment, c'est... Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça, dans la réalité, ni vous ni moi n'avons eu la chance de mettre notre séance dans une monoplace de Formule 1 réglementation 2022 ? Mais ça marche bien. Alors, évidemment, le grand absent, et je vais conclure avec ça la partie gameplay, c'est le marsuinage. Ben, évidemment, on aurait bien aimé avoir la physique adaptée à ce marsuinage. Mais dites-vous qu'au mois de mars, quand on a débuté la saison, même les équipes de Formule 1 ne savaient pas qu'elles allaient être soumises à cet effet physique. On ne peut pas reprocher à un développeur de jeux vidéo en trois mois de ne pas savoir retranscrire une physique comme celle-là. Est-ce que la FIA va réussir à résoudre le problème pour que ce soit jusqu'à mauvais souvenir d'ici trois mois ? Ou est-ce que pour 2023, le marsuinage sera intégré dans la physique et le gameplay des fins 2023 ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si pour vous, le marsuinage serait quelque chose d'agréable, mais imaginez deux secondes en VR. Moi, je ne serais pas forcément fan de l'idée. Maintenant, est-ce que c'est un grand manque par rapport à la réalité ? Oui, bien entendu, puisque ça règle le problème de beaucoup d'écuries de remonter la voiture et de ne plus avoir de marsuinage. Mais Mercedes en souffre. Ça abîme évidemment la santé des pilotes, on l'a vu. Mais surtout, ça change complètement la physique, l'usure des pneus, le talonnage. Bref, ça rend les voitures un peu inconduisibles. Donc, c'est vraiment un élément phare de la saison 2022 qui n'est pas représenté. Je ne le vois absolument pas arriver plus tard dans la saison via une mise à jour. Mais voilà, ce sera sans doute à jamais le grand manque de ce F1 22 au niveau gameplay. Pour le reste, la gestion globale de la voiture se fait avec une certaine logique au bout de quelques courses. Mais il faudra évidemment réapprendre à passer certains secteurs comme le premier secteur en Amérique par exemple ou encore Inter Lagos. Bref, on va devoir réapprendre beaucoup de choses. Un mot sur l'IA et la difficulté du jeu en général. Vous allez désormais avoir la possibilité d'ajuster un peu plus facilement celle-ci avec l'IA adaptatif qui fait son apparition. Une capacité pour les jeunes joueurs ou les débutants d'avoir une IA un peu plus à votre niveau sans forcément vous faire déborder, dépasser et donc dégoûter du gameplay. Le temps d'apprendre peut-être mais ensuite je vous invite vraiment à ajuster vous-même l'IA en fonction de votre niveau et progresser à avoir un peu plus de batailles, un peu plus de difficultés parce que vraiment l'essence même du gameplay c'est de se battre face à l'IA en utilisant ma TRS, KERS, etc. Une IA d'ailleurs qui fait désormais des erreurs, qui a des accidents. Ça peut créer des virtual safety cars ou des safety cars. Alors pas de nouvelles de drapeau rouge. Je n'en ai pas eu pendant mes phases de gameplay mais normalement ce n'était pas inclus dans le jeu. Mention tout de même sur le fait qu'on peut gérer l'intensité de ces VSC et de ces safety cars et on peut aussi ajuster les dégâts chez nous comme chez l'IA c'est-à-dire que soit elle est un peu plus simulation cette sensibilité aux dégâts et dans ce cas-là vous allez avoir une dégradation plus ciblée de la voiture en fonction soit du ponton droit du ponton gauche du flap de l'aileron du rec plus important qui va être influencé parce que vous perdez la moitié de votre fond plat bref il y a pas mal de choses qui changent pas de perte d'aileron arrière c'est toujours interdit d'ailleurs dans le jeu mais celui-ci peut s'effriter sans plus une hiérarchie qui pour l'instant reste encore balbutiante on retrouve Mercedes beaucoup trop souvent aux avant-postes avec Lewis Hamilton même si on sent bien que c'est Ferrari et Red Bull qui domineront chacune des courses de plus de 25% parce qu'à la régulière la voiture est codée pour être devant on survend peut-être un petit peu trop des équipes comme peut-être Alfa Romeo ou encore Alpha Tori et on trouve que McLaren et peut-être Alpine sont souvent un peu au second plan qui n'est pas forcément la meilleure chose pour le moment mais ce sera sans doute ajusté on a eu depuis peu les niveaux les cartes vous savez un peu comme dans les cartes de baseball ou de football finalement les performances l'indice de performance dans le jeu des différents pilotes et on a 94 donc l'équivalent pour Hamilton et Verstappen suite à ce qui s'est passé l'année dernière ça paraît un petit peu logique donc une IA qui fait des erreurs qui parfois va vous rentrer dedans qui ne va pas hésiter à venir vous serrer en ligne droite mais qui va être un véritable challenge parfois elle reste un petit peu bébête et se fait un peu avoir dès que vous commencez à mettre un boubéleron ou une roue à leur hauteur mais globalement il y a une belle progression dans le fighting le racing avec l'IA en temps normal avant de conclure quelques détails de l'ambiance sonore bien évidemment la grosse nouveauté en tout cas le gros absent de ce F1-22 c'est Jeff notre fidèle Jeff à qui on rappelle on pouvait dire de bien se taire dans les jeux précédents et bien désormais il n'est plus là il a laissé sa place à un véritable ingénieur alors ce n'est plus un doubleur mais bien un ancien ingénieur technique qui a remplacé notre ami Jeff il s'agit de Mark Priestley qui le remplace et qui amène une voix bien différente et un vent d'air frais sur les voix de Jeff parfois un peu trop robotisé une belle plus-value ce n'est pas d'ailleurs la seule nouveauté en termes d'audio puisque désormais pour la voix française en tout cas et pour la voix anglaise on a pas mal de nouveaux commentateurs qui sont arrivés mais pour parler côté français on a notamment Jean-Éric Vergne et Jacques Villeneuve le Canadien le fameux Canadien qui arrive à prêter sa voix ça y est il a pu être intégré dans un jeu de Formule 1 il est même pilote donc pour avoir Villeneuve comme équipier pour les roleplay my team avec Saubert on va rigoler mais plus sérieusement donc on a cette vérité par rapport à Canal+, d'avoir Jean-Éric Vergne qui est très bon dans l'exercice même si parfois on a vraiment l'impression qu'il a pris un peu trop de l'exomile et que vraiment on a l'impression que c'est son dernier Grand Prix et qu'après ça va mal finir Jacques Villeneuve est un petit peu plus enthousiaste il passe beaucoup mieux peut-être parce qu'aussi vous comme moi on a l'habitude de l'entendre dans ce rôle de commentateur en français je ne sais pas s'il a prêté sa voix pour les versions italiennes puisqu'il commente aussi avec Sky Italia de temps en temps enfin bref il est consultant donc voilà c'est véritablement une plus-value d'avoir de véritables voix maintenant ce qui est dramatique avec Formula 1 et avec Codemaster c'est que depuis des années j'ai l'impression qu'ils oublient de clire le fichier et vous retrouvez parfois des dites-moi Nicolas Martin dites-moi Jean-Luc Vergne et alors tu as Vergne en consultant en intro de course c'est à Villeneuve qui conclut le Grand Prix à un moment donné ça n'a pas de sens ou vous incluez les trois voix à l'intro et à l'outro ou vous en mettez une mais vous mettez la même à l'intro et à l'outro ça n'a pas de sens hormis Fébro qui est là à l'entrée et à la sortie de chaque Grand Prix et de podium ce qui est normal bien sûr parce qu'il a la voix principale il y a parfois du carrefouillage dans les sélections des pistes audio donc ça vraiment j'ai envie de dire à Codemasters pour l'année prochaine effacez votre fichier ne mettez pas à jour Franck Orchand je vais bien encore attendre un an mais par pitié mettez des voix qui ont une cohérence entre le début d'un Grand Prix les arrêts au stand et la fin d'une course s'il vous plaît Jean-Éric Vergne selon vous comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace toutes les conditions étaient réunies vent température de la piste lorsque la température des pneus est optimale les performances sont au rendez-vous vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui leur monoplace semblait à l'aise sur la piste Je pense qu'il est temps de tirer une conclusion sur ce test d'F1 22 avec globalement pas mal de bonnes choses il faut le reconnaître l'arrivée de nombreux éléments de gameplay attendus on a désormais l'AVR qui arrive un nouvel ingénieur à l'audio la mise à jour avec une physique un gameplay qui peut être un nouveau challenge même pour les habitués de la série on notera la plus-value que sont les supercars avec cet effet un petit peu Project Gotham Racing ou Forza où il faut faire simplement des challenges avec ces voitures ça ne va pas plus loin mais bon ça a le mérite d'exister puisque c'est un plus de la réalité au niveau de la personnalisation là aussi pas mal d'évolution en termes de podium pass les casques les couleurs les textures et l'intégration de MyTeam avec le choix des équipiers la R&D etc donc on peut parfaitement passer une expérience de carrière très fluide en ne se tracassant ni de l'évolution ni de la fiabilité ni des assistances ou alors vraiment se prendre pour un F1 manager on peut se prendre pour j'allais dire pour Hotmart Zaffnower non mais pour Totovol ou Christian Horner on peut vraiment se prendre pour un chef d'écurie en gérant tout de A à Z jusqu'au budget octroyé aux techniciens de surface en allant jusqu'à la qualité des calques du sponsor sur la lot donc voilà vraiment pas mal de choses et le mieux est encore à venir avec les futurs podium pass et les différents partenariats qui vont avoir lieu My Life n'est pas vraiment utile pour moi sincèrement c'est juste un menu plus agréable mais je pense que je vais y passer 20 minutes et je vais vraiment pas me casser la tête à faire un chrono sur Jasparina sous l'appui pour réussir à débloquer un canapé en cuir ou en soie enfin bref c'est pas vraiment ce qui m'intéresse hâte de voir les formules 2 2022 hâte de voir si justement les expériences supercars vont augmenter et surtout si on va avoir un petit peu plus de choses intégrées à l'avenir dans le jeu je ne sais pas il n'y a pas de season pass il n'y a pas de DLC prévu il y a juste les podium pass qui vont arriver donc en tant que tel si vous allez aujourd'hui dans votre boucherie préférée chercher un formula 1 et bien vous allez être plutôt conquis je pense par votre expérience avec un nouveau gameplay que ce soit à la manette ou que ce soit au volant de nouveaux challenges une expérience de mode carrière avec My Team tout aussi complète et peut-être un peu plus variée même avec les exercices de R&D etc donc globalement ce F1 22 est complet est très agréable et visuellement très sympa je pense que vous pouvez beaucoup vous y amuser en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer à un tel point que je vais sans doute d'ici quelques jours vous gratifier d'une nouvelle série avec le retour de la carrière certains l'attendaient on a fait une trêve pendant un an j'imagine que F1 2022 F1 22 désormais et bien a su me convaincre avec ces nouvelles voitures et ce mode My Team pour peut-être faire naître une équipe que vous avez peut-être entreaperçue une pilote que vous avez aussi entreaperçue dans les images de ce test en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté j'ose espérer n'avoir rien oublié si c'est le cas n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires je réponds à vos questions si la vidéo vous a plu merci de laisser un gros pouce bleu dessus partagez-la c'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire connaître la chaîne je vous invite à consulter également mes autres tests on se retrouve donc très vite pour une carrière sur F1 22 et sur d'autres contenus proposés à travers les différents jeux du moment merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao ciao